Je travaille à Farnam, l'usine de Tarket, ici au Canada. Mon poste est chargé de projets, puis je m'occupe des investissements pour la ligne de production, pour diminuer les coûts de production, pour améliorer les équipements, pour les rendre plus sécuritaires pour nos employés et pour des développements de produits où il faut modifier nos équipements pour les adapter à ces nouveaux produits. J'ai choisi ce travail justement par intérêt de créer des choses, par l'intérêt de toujours avoir des idées imaginatives pour pouvoir vous trouver une solution pour régler un problème. Il y a toujours des nouveaux défis avec des procédés qui sont quand même assez complexes, avec des machines de grande dimension. On va s'occuper de faire les conceptions, les dessins. Après ça, on va s'occuper des achats des équipements ou des fabrications des équipements qu'on a décidé nous-mêmes. On va s'occuper de l'installation, de la mise en marche et de la formation des employés à ces nouveaux équipements. C'est un travail d'équipe qui est très intéressant parce que je travaille avec l'ensemble des départements. La recherche et le développement, la maintenance, l'ingénierie de procédés, la production. Ça nous permet de travailler en équipe avec tout le monde. L'ampleur de la compagnie permet d'avoir des échanges avec des usines au Luxembourg, en Serbie, même en Russie. Voir observer des méthodes de travail différentes. Et justement, après ça, de comparer ces méthodes-là. Et d'essayer de toujours migrer vers la meilleure méthode de travail. La compagnie Tarket, ici, a été un leader dans le domaine du couvre-plancher de vénile en feuille pour enlever les phtalates et enlever les volatiles organiques, finalement, de nos produits. Ça démontre clairement qu'on a une volonté à, finalement, avoir un engagement environnemental qui rend le travail très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...